bon ben bonjour le temps a passé depuis l'autre fois qu'on avait commencé ce projet et voilà regardez comme elles sont belles nos betteraves elles sont magnifiques elles ont elles ont poussé bien sûr avec notre floracéry tripart qui est notre grand classique et qui restera toujours je pense pour bien des années le meilleur engrais sur le marché en tout cas nous on n'a jamais réussi à faire mieux et je pense aucun de nos concurrents non plus alors ben voilà le substrat c'était donc notre light mix notre nouveau substrat coco perlite que dont je suis aussi extrêmement content donc on va en prendre une et puis on va voir un petit peu ce qu'on a dedans hop on déterre la bête hop voilà et on n'aura plus qu'à nettoyer ça et goûter voilà voilà une plutôt belle betterave et j'ai plutôt confiance quand je la touche au fait qu'elle va être qu'elle va pas être trop fibreuse c'est qu'elle va être plutôt de bon de bon goût alors après c'est des betteraves qui sont pas trop énormes parce qu'on a choisi plutôt une variété qui fait des petites betteraves mais les betteraves bien meilleures que les grosses betteraves sucrières qui sont pas aussi aussi intéressantes que celle là voilà c'est pour ça qu'elles ont cette taille là mais c'est une taille tout à fait tout à fait raisonnable pour cette variété de betteraves et ensuite ben on n'a pas salaud oui alors là tu peux y aller parce que je vais enlever on va couper les feuilles qui éventuellement ferait une bonne soupe d'ailleurs et les racines voilà bon et ben maintenant on va passer au stade suivant on a coupé on a enlevé les racines on a coupé les feuilles on va peler un tout petit peu déjà je suis assez content la peau est fine et elle a vraiment une bonne tête je sais pas si vous voulez l'avoir de près mais elle a vraiment une bonne tête voilà bon on va pas aller plus loin c'est juste pour vérifier la texture et ensuite on verra on vérifiera le taux de sucre voilà ben on a une on a une betterave qui est plutôt sympa qui est vraiment compact qui n'est pas du tout filandreuse qui a plutôt bon goût moi je trouve c'est une bonne betterave il n'y a plus qu'à savoir à peu près combien elle a de taux de sucre et mais de toute façon le test pour moi est réussi on peut faire pousser des betteraves dans ce dans ce système avec ce substrat des betteraves d'ailleurs du coup on peut faire pousser les patates on peut faire pousser absolument tous les légumes racines donc voilà 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 test réussi et on va bientôt prendre le niveau de sucre pour compléter ça alors là il va falloir essaye de filmer mais je suis pas sûr de réussir je vais essayer de squeezer sans couper le doigt je vais essayer de squeezer un bout de ça sur mon petit test de brix c'est un texte tout bête qui permet sur une échelle dite échelle de brix évidemment de connaître le pourcentage de sucre dans la betterave donc voilà on va poser une petite goutte de jus là sur ce sur cette surface et ça va nous donner une mesure une mesure en pourcentage bon ben voilà on a martyrisé cette pauvre betterave et on a essayé de la broyer un petit peu pour obtenir du jus et on va pouvoir faire un test une petite goutte sur voilà une petite goutte sur l'appareil est juste on regarde dedans et on voit rien si on voit on est à 7 et demi 7 et demi pour cent donc ben voilà c'est tout à fait il faudra regarder dans la littérature ce qu'on raconte d'habitude pour ce type de betterave mais 7 et demi pour cent en sucre moi ça me paraît tout à fait honnête et confortable voilà fin du test ben brave gens vous pouvez repousser des betteraves des patates et des carottes et tout ce que vous voulez dans ces substrats je vous souhaite une bonne journée et des bonnes cultures merci